Salut, c'est Nancy. Aujourd'hui, je te fais une mini-capsule pour toi spécialement si tu es en affaires, si tu es une jeune femme d'affaires encore plus, bien que le message s'adresse au gars autant qu'aux filles, mais si tu es nouvellement en affaires ou si tu es en affaires depuis quelques temps et que tu travailles vraiment seule avec toi-même. Ce que j'ai envie de te parler, c'est ta vision, ta vision d'entreprise. Parce que même quand on est un tout jeune entrepreneur, même quand on est en marketing de réseau où des fois on ne comprend pas tout l'aspect de la business, c'est hyper important la vision d'entrepreneur. Donc sur ce sujet-là, ce que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu pratiques le Back to the Future? Back to the Future, c'est un film des années 80, je me rappelle bien, peut-être que tu n'as pas vu ce film-là si tu es un peu plus jeune, mais en gros, si c'est quelqu'un qui voyageait dans le temps, longue histoire courte, moi ce que j'appelle le Back to the Future, c'est est-ce que tu te projettes dans le futur? Prends-tu le temps de t'arrêter faire ça au moins une fois par année, sinon plus régulièrement, fais-toi une image claire de c'est quoi ta vie parfaite, qu'est-ce que tu veux réellement obtenir, que ce soit en argent, que ce soit avec ta famille, que ce soit des trucs que tu veux avoir éventuellement, mais qu'est-ce que tu veux avoir dans un futur précis, disons dans 5 ans? Et le Back to the Future, c'est le retour vers le futur, c'est que tu dois revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire pour éventuellement avoir ce futur-là? Parce qu'il y a trop de monde qui prenne le temps de regarder pour un futur, de s'imaginer un futur, mais qui oublie de faire le Back to the Future, qui oublie de revenir à aujourd'hui et de mettre des actions en place. Donc c'est hyper pertinent. Les deux seules choses sur lesquelles tu dois t'arrêter pour réussir, il y en a juste deux là, c'est ton mindset et tes actions. C'est tout. Garde ça simple, tout part de là. Tu dois travailler sur ton mindset, tu dois nourrir ton cerveau comme on nourrit notre corps. Il faut que tu le nourrisses de pensées positives, de vidéos d'inspiration, de contenus intelligents. Nourris ton cerveau, nourris ton mindset et sois dans l'action. Que ce soit pour du marketing des réseaux ou pour une jeune entrepreneur qui veut réaliser quelque chose de grand avec sa business. Même pour les travailleurs autonomes, les courtiers immobiliers. Moi, j'ai été courtier immobilier longtemps. Donc, d'avoir un bon mindset et à tous les jours, mettre des actions en place. C'est simple comme ça. Maintenant, c'est moins facile de le faire. C'est surtout moins facile d'être constant. Il y a plein d'autres trucs que je pourrais te donner là-dessus. Ça va me faire plaisir. Mais vraiment, travaille ta vision, travaille ton mindset, sois dans l'action. C'est tout ce qui peut être payant sur le long terme. Donc, je te souhaite une excellente journée et j'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Bye bye!